Dans le cadre du programme USAID sous nos budgets, financé par l'USAID et mis en oeuvre par l'ONG 3D, démocratie, droits humains et développement local, nous mettons à votre disposition l'essentiel de l'actualité budgétaire au Sénégal avec notre rubrique Ramlet. Ainsi, notre 17e chronique porte sur la découverte des nouvelles ressources naturelles, en l'occurrence le pétrole et le gaz. Le Sénégal a commencé à explorer son bassin sédimentaire vers les années 1950. Au cours des années, l'État du Sénégal a ouvert l'Institut des sciences de la terre, IST, et la Petrocène pour une meilleure connaissance de son bassin sédimentaire et de son potentiel minier en général. Néanmoins, le gouvernement ne s'est jamais lancé tout seul dans la prospection pétrolière ou gazière, vu que celle-ci coûte excessivement cher, des centaines de millions par jour, et la probabilité d'en trouver très faible, 10 à 15%. Depuis les années 1950, multiples compagnies se sont succédées dans cette recherche effrénée d'hydrocarbures, dans le territoire sénégalais, sur terre comme en mer. En effet, plus de 160 puits ont été forés avec un investissement de plus de 500 milliards de francs CFA sans succès. Les procédures d'acquisition, de contrats, de recherche, de développement et d'exploitation sont régies par le Code pétrolier sénégalais du 6 octobre 1998. Vu l'importance que ces hydrocarbures peuvent apporter à l'économie d'un pays et par extrapolation à leurs conditions de vie, chaque État déploie ses efforts pour essayer d'en trouver localement. Certains pays, stables financièrement, prennent en charge tout seuls les activités de recherche et de production à travers leurs compagnies nationales. Des États comme le Sénégal auraient du mal à financer par fonds propres ces programmes. Par conséquent, ils traitent avec des compagnies étrangères dans des termes et conditions prédéfinies plus connues sous le nom de contrats pétroliers. On a deux types de contrats pétroliers définis par le Code pétrolier de 1998 au Sénégal. 1. Le régime de concession. 2. Le régime de partage et de production. Pour le premier type de contrat, le concessionnaire est propriétaire du gisement et l'État n'a que la taxe sur production et l'impôt sur les bénéfices comme source de revenus. Pour le second, les ressources appartiennent à l'État ou au peuple et sont partagées avec la compagnie partenaire, bénéfices après déduction des dépenses. Pour le cas du Sénégal, le gouvernement a opté pour le second type de contrat, c'est-à-dire des contrats de recherche et de partage de production, CRPP. Ce dernier permet d'attribuer totalement les risques de perte et d'obligation à la compagnie partenaire. Pour rappel, le Sénégal a signé des contrats de recherche et de partage de production qui lui garantissent 10% directs à travers la compagnie nationale Petrozen pendant la phase de prospection. Ce pourcentage peut passer à 20% pendant l'étape du développement. En plus de cela, le Sénégal impose des taxes sur l'entreprise de 30% sur les bénéfices nets. Pour plus d'informations, consultez notre site web www.souniobudget.sn ou suivez-nous dans les réseaux sociaux avec les hashtags suniobudget, hashtag suniocomcom. C'est que le Sénégal